Simboro de manioc, ça commence dans le champ allez je vous emmène ça c'est ma copine Maëlie et je me demande ce qu'elle préfère c'est vraiment la feuille de Maëlie qui est préférée voilà on a tous nos ingrédients réunis la base ça va être le manioc avec le shukanak les simboro c'est ça ou un tubercule râpé enveloppé dans le shukanak ou dans des feuilles comestibles là on va remplacer comme vous faites des feuilles de vignes farcies on va remplacer le riz par le manioc pour la râpe je fais moitié avec la file et l'autre partie, l'autre moitié en plus gros changement de décor le kato a un goût assez poivré je trouve les feuilles à disposition sur un ardu pareil pour le moringa on met pas trop c'est assez riche c'est protéiné comme feuille quand vous avez pas d'oignons, les oignons verts là comme ça c'est super et en plus ça vous le coupez ici vous coupez les racines et vous pouvez le remplacer manioc, citrouille, oignons verts, kato, moringa, sel, poivre, ail et je fais ma farce là j'ai à peu près deux tiers de manioc un tiers de citrouille on aurait pu remplacer la citrouille par de la carotte on aurait pu remplacer le manioc par de l'igname de la patate douce pour éviter que ça colle au fond de la marmite là je suis en train de mettre une feuille de murier maintenant on va farcir nos feuilles de choucanac regardez dessous là je prends, je rabats ici j'appuie je ferme ici je rabats avec mon pouce je ferme ici ici j'appuie je fais un premier pliage ici avec le pouce je le cale bien je travaille avec tous les doigts et là je commence à le rouler dans la peau ça y est là mon paquet il est fait et je tourne donc les gens qui disent ok le choucanac c'est guillant le manioc c'est trop sec et bien voilà l'association des deux fait que vous avez quelque chose d'agréable à manger et en plus c'est super bon j'ai pris une grande marmite pour pas les entasser je vais mettre une boîte et demie de lait coco je vais resaler un peu on aurait pu mettre un bouillon de poulet ici et de l'eau il faut arriver et couvrir à hauteur c'est à dire que ça arrive juste au-dessus des feuilles farcies allez ça part en cuisson 35 minutes 40 minutes la petite phase de dégustation vous voyez là le chou il est bien cuit le choucanac les épinards du pacifique et là je vais m'en prendre un petit peu regardez voilà et ça tombe bien moi je me suis fait une petite soupe de poisson avec des carcasses de rouge et de jour de nuit et de rouge visette je vais mettre ça comme ça par-dessus ça me fait un super soupe C'est bon.